7h44 François Langlais, alors que les chiffres du chômage du mois d'août sont publiés ce soir, le MEDEF présente tout à l'heure ses propositions pour créer un million d'emplois et la CGPME a publié les siennes hier. Les patrons ont-ils trouvé la martingale pour faire baisser le chômage en France François ? Tout tient en cinq syllabes Yves, flexibilité, c'est le maître mot, la mantra des recommandations patronales. Le MEDEF souhaite simplifier les obligations des entreprises, réduire le nombre de ponts qui entravent l'activité au mois de mai en changeant les dates des jours fériés pour les accolés au week-end, ça c'est un peu saugrenu, ou plus sérieusement développer le travail du dimanche. La Confédération des PME, elle, se concentre sur le contrat de travail. Elle voudrait allonger la durée maximale du CDD à 30 mois et créer un nouveau CDI qui pourrait être interrompu facilement si les conditions économiques se détérioraient sans passer par un plan social classique, une sorte de CDI-lacte, comme le coca. Alléger les contraintes des entreprises, ça crée vraiment de l'emploi ? Écoutez, augmenter le travail du dimanche dans les zones touristiques, aucun doute là-dessus, oui, ça créerait de l'emploi. Parce que ça permettrait aux étrangers présents en France de consommer davantage, plutôt que d'aller à Londres faire leur shopping quand ils font un tour d'Europe en quatre jours. C'est du bon sens. Quant aux fameux seuils sociaux, c'est vrai qu'ils bloquent la croissance, parce que dès que l'entreprise dépasse par exemple 49 salariés, elle est frappée par une trentaine d'obligations nouvelles. Créer un comité d'hygiène et de sécurité, veiller à la parité hommes-femmes, elle est dissuadée d'embaucher. Mais une simplification de ces contraintes ne créerait pas mécaniquement de l'emploi. Ça aiderait à le faire lorsque la croissance reviendra. Alors il y a une chose que les Français certainement ne comprennent pas, 95 embauches sur 100 se font aujourd'hui en CDD ou en intérim. La flexibilité d'une certaine façon, elle est là. Les entreprises en profitent déjà. C'est vrai qu'il n'y a quasiment plus de CDI alors que, du moins dans les embauches, alors que ça représentait la moitié des embauches il y a 30 ans. Pire, la durée moyenne des nouveaux contrats, les contrats flexibles, était alors de trois mois, elle est aujourd'hui de un mois seulement. C'est bien la preuve que la flexibilité ne crée pas d'emploi puisque le chômage est au plus haut. C'est vrai, on peut aussi retourner l'argument. Si les entreprises ont recours aux contrats courts et précaires, c'est justement parce que les règles sont si lourdes qu'elles craignent de ne pas pouvoir licencier si jamais elles en avaient la nécessité. Du coup, elles optent pour le risque zéro, le CDD. La flexibilité que nous subissons est la conséquence de règles sociales complexes et inopérantes. Plus ces règles protègent les salariés en place, plus elles éloignent les chômeurs de l'emploi. Si on diminue les protections du CDI, tout le monde sera précaire ? Pas forcément. On pourrait par exemple permettre aux entreprises de licencier plus facilement, quitte à ce qu'elles payent beaucoup plus cher en indemnité. Et si on avait parallèlement plus de chances de se recaser parce qu'il y avait plus d'emplois, on ne serait pas forcément perdant. Le problème, ce n'est pas de perdre son emploi, c'est de ne pas en retrouver. C'est le drame du chômage d'aujourd'hui. Celui qui y tombe, au bout de quelques mois, n'a que très peu de chances de remonter sur son cheval. C'est le drame du chômage d'aujourd'hui.